Star Wars Unlimited est un jeu de cartes à collectionner pour deux joueurs. Les joueurs placent des unités sur la terre ou dans l'espace, de manière à prendre le contrôle du terrain et détruire la base adverse. Star Wars Unlimited prend place dans l'univers de Star Wars et nous oppose dans des duels épiques. Chaque joueur contrôle un leader et tente de détruire la base adverse en mettant ses points de vie à zéro. Les joueurs commencent la partie avec une base à 30 points et 6 cartes en main. Ils en choisissent deux et les places fassent cacher devant eux pour représenter leurs ressources de départ. Le leader débute sur sa face horizontale. Lorsque le joueur a accumulé assez de ressources, il peut le déployer en le retournant. Le leader est alors placé en tant qu'unité sur la zone de jeu. S'il est éliminé, il revient à l'horizontale sous la base. Dans Star Wars Unlimited, chaque manche est composée de deux phases. Une phase d'action, puis une phase de regroupement. Lors de la phase d'action, les joueurs alternent en réalisant une action à chaque fois. Il existe cinq actions différentes. Jouer une carte, attaquer, utiliser une capacité, prendre l'initiative et passer. La phase d'action commence toujours par celui qui a l'initiative et se termine lorsque les deux joueurs ont passé. Passer ne fait pas sortir de la manche et le joueur peut toujours choisir une action lorsque son tour revient. Pour jouer une carte, le joueur doit en payer le coup en inclinant autant de ressources qu'au demandé. Le coup est indiqué en haut, à gauche. Il existe trois types de cartes, les unités, les améliorations et les événements. Les unités entre inclinées et peuvent être terrestres ou spatiales. Les améliorations doivent être attachées à une unité déjà en jeu, qu'elles améliorent. Quant aux événements, ils sont résolus immédiatement, puis défaussés. Comme son nom l'indique, utiliser une capacité d'action permet d'utiliser la capacité action de l'une de ses unités en payant son coût. Les actions épiques ne peuvent être utilisées qu'une fois par partie. Prendre l'initiative ne peut se faire qu'une fois par manche. Le joueur prend ou garde le pion initiative, ce qui le désignera comme premier joueur à la manche suivante. Mais attention, une fois l'initiative prise, le joueur ne peut plus faire d'autres actions et doit passer à chaque fois que son tour revient. Lorsqu'un joueur attaque, il choisit l'une de ses unités redressées et l'incline. Il désigne ensuite son adversaire. Il est possible d'attaquer n'importe quelle unité dans la même zone ou directement la base adverse. Vient ensuite la phase de dégâts. Les bases ne peuvent pas se défendre et l'attaquant afflige autant de dégâts que sa puissance. Si l'adversaire est une autre unité, les deux se blessent en même temps. Lorsqu'une unité a autant ou plus de dégâts que ses points de vie, elle est éliminée. Détruire la base adverse fait immédiatement gagner la partie. La phase de regroupement est une phase de maintenance. Les joueurs piochent deux cartes, peuvent choisir une carte de leur main pour la placer en tant que ressource, puis redressent leur carte inclinée. Pour conclure, Towers Unlimited est un jeu de cartes à collectionner aux règles simples et aux affrontements épiques. Les joueurs piochent deux cartes à collectionner pour la placer en tant que ressource, et les joueurs piochent deux cartes à collectionner pour la placer en tant que ressource. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –